Paludisme, VIH, SIDA ou encore cancer du sein sont les affections les plus évoquées, mais le cancer du col de l'utérus fait autant de ravages dans le monde du fait de sa morbidité élevée. Ce type de cancer appelé maladie de l'ignorance est à l'origine de près de 1417 décès, pour 2067 nouveaux cas estimés en Côte d'Ivoire, selon un bilan énoncé par l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres alarmants qui, selon Dr Bonny-Simon, sont dus à une forte méconnaissance de la maladie, entraînant des diagnostics tardifs. Le cancer du col de l'utérus demeure une maladie peu connue. Et il y a des réticences à participer, il y a des réticences à utiliser les services qui sont mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Ces réticences sont fondées sur des rumeurs, des informations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies, et qui malheureusement impactent l'utilisation des services, impactent aussi le diagnostic précoce du cancer du col de l'utérus, des autres cancers d'ailleurs, et en la matière, quand un cancer est détecté tardivement, les chances de suivi sont faibles. Dans la perspective d'atteindre à la cible d'élimination d'au moins de 4 cas de cancer du col de l'utérus pour 10 000 femmes d'ici 2030, la Coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire a mis en œuvre une stratégie de plaidoyer et de sensibilisation prenant en compte la formation des journalistes et des professionnels des médias. Objectif, outiller les acteurs des médias pour une plus grande sensibilisation des populations, en particulier la jante féminine. Le cancer tue parce que nous ne savons pas comment le cancer se manifeste. Et notamment le cancer du col de l'utérus qui, lui, peut-être éviter et se guérir, tue parce qu'on ne le sait pas. Comment justement l'éviter ? D'abord, on a donc cette possibilité de faire vacciner les jeunes filles qui ont les monstres crues, mais qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel. On a la possibilité donc de détecter les premiers signes qui sont des saignements anormaux. On a la possibilité de savoir qu'il y a une possibilité de se faire prendre en charge en Côte d'Ivoire et que les plateaux techniques permettent justement d'accompagner dans la guérison les femmes touchées par le cancer du col de l'utérus. Quatre axes de plaidoyer ont été abordés lors de cet atelier, entre autres, atteindre un taux de 90% de vaccination contre le cancer du col de l'utérus des filles, dont l'âge varie entre 9 et 14 ans. Sous-titrage ST' 501